Tous les problèmes ne sont pas résolus aujourd'hui. Il faut bien qu'on fasse la part des choses. Aujourd'hui, on a surtout parlé de la douane. Mais il y a d'autres problèmes qui nous viennent tous les jours. Donc quand on se réveille, il y a toujours des problèmes. Mais le ministre a dit qu'on va essayer de se voir. Le dialogue est ouvert à partir d'aujourd'hui. Et nous allons bien sûr voir le ministre pour d'autres problèmes en dehors de la douane. Il y a les impôts, il y a la Mamoué, il y a le Sonelec. Tous les problèmes, on va les voir. Il y a le problème des appels d'offres qui sont là. Donc tout ça, on va voir. Donc aujourd'hui, on n'a pas tout réglé. Même au niveau de la douane, il faut que vous sachiez qu'on n'a pas tout réglé. Mais quand même, l'État, le ministre des Finances, nous a accueillis, nous a ouvert ses portes. Donc pour nous, on a eu des acquis, bien sûr, aujourd'hui. Mais tout n'est pas réglé, donc on y va tout doucement. Déjà, ce qu'on a obtenu, on va mettre dès demain au niveau de la douane en place. Le mot d'ordre va être donné par la direction et le ministère au centre douanier. Et nous allons continuer à discuter, à trouver des solutions pour l'ensemble des opérateurs économiques. C'était très important pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées, même au sein de la douane. Mais on avance avec le dialogue et je pense que c'est la meilleure formule. C'est en dialoguant qu'on trouve des solutions. Voilà. L'État peut mentir, c'est vrai. Nous, on pense que l'administration est de bonne foi. Le ministre est de bonne foi. Aujourd'hui, les effets de tout ce qui a été dit aujourd'hui, les arrêtés, la mise en place des notes de service, montrent leur bonne foi. Dans la semaine ou dans les dix jours à venir, les commerçants, les importateurs, devraient avoir les retombées de tout ce qui s'est dit. Les retombées positives. Donc, d'ici dix jours, une semaine ou quinze jours, on a toujours... Déjà dès demain, on ira voir le ministre en lui disant, non, monsieur le ministre, vous êtes engagé, nous nous sommes engagés, nous nous engagerons à ouvrir, vous nous engagez à faire des efforts pour faciliter le commerce. Voilà. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Nous, on part du principe qu'ils sont de bonne foi parce qu'ils ont signé des ordres de service, des notes de les arrêtés et fait intégrer en ce sens. Le MOTEC fait partie du collectif, effectivement. Tout comme tout le collectif, aujourd'hui, vous le savez, nous n'avons pas ouvert. Nous avons respecté le mot d'ordre. Nous n'avons pas eu d'activité, aujourd'hui, comme tout le reste du collectif. Mais dans le collectif, il y a plusieurs courants. Donc, il y a le courant MOTEC qui prononce le dialogue. Aujourd'hui, nous fermons, d'accord, mais nous avons des demandes. Donc, on ferme, mais on va voir le ministre pour discuter avec lui, pour voir s'il y a une ouverture. Aujourd'hui, nous avons eu une ouverture. Quand le MOTEC a été, le ministre nous a accepté, sur certaines mesures, de revenir en arrière sur certaines mesures qui ont été prises par le directeur général des Boiles. Et ces arrêtés sont là pour le prouver. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous demandons. Pas tout, comme dit Chouchou, parce qu'il y a encore les valeurs transactionnelles sur lesquelles nous devons discuter, mais si une grande partie de ce que nous avons demandé nous a été accepté, est-ce qu'il est logique de continuer à fermer les boutiques ? C'est la question que je vous retourne aujourd'hui. Donc, en tant que MOTEC, nous estimons que, nous allons estimer que le gouvernement est de bonne foi et nous appelons nos membres à ouvrir les boutiques dès demain. Nous sommes des commerçants qui parlons, qui avons des boutiques fermées également pour, mais nous devons continuer absolument les négociations, parce que nous ne sommes qu'au début des négociations. Voilà. Nous, on a invité les membres du collectif, Ben l'a dit en introduction, on fait partie de la collectif, on a invité les membres du collectif à venir s'asseoir à la table du ministre. Pour des raisons x, y, ils n'ont pas pu venir, mais voilà, on les a tenus informés, on leur a dit ce qui s'est passé, on leur a envoyé des messages pour leur dire, voilà, on a vu le ministre, on a vu ça, à eux de voir maintenant s'ils estiment que ce que le MOTEC a fait en parallèle de ce que le collectif entier a fait est une avancée pour l'ensemble du secteur culé. que la nouvelle OPACO ou autre organisation puisse dire non, nous, on continue le rapport de force, c'est à eux de voir. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on est arrivé à ce rapport de force ? Pourquoi on est arrivé à faire la grève ? Parce qu'on n'était pas entendu, on ne nous écoutait pas. Aujourd'hui, on nous a écoutés. Non seulement on nous a écoutés, mais on nous a donné ce qu'on voulait. C'est-à-dire, cette commission ad hoc, c'est frais de cette valeur en lois à ne réviser, la suppression du conteneur forfaitaire, la carte professionnelle, l'aide aux transiteurs, etc. On n'a pas tout vu, mais on a eu des avancées. Alors, si les autres organisations du collectif décident de continuer la grève, je ne peux que d'être pleurée. Mais aujourd'hui, nous, on pense que certaines avancées, des avancées significatives ont eu lieu, et que par rapport à ça, on demande à ce que tout le monde puisse reposer comme ça. En continuant à travailler avec le ministère des Fils. Par contre, il y a eu ce matin, cet après-midi, une arrestation d'un commerçant. Et ça, on déplore. Parce que le droit de grève est un droit qui est légitime, qui est prévu par la loi. Aucun commerçant ne devrait être arrêté parce qu'il n'a pas ouvert son commerce. Voilà, on le déploie et on l'a dit. On l'a dit, la conférence. On espère qu'il ne sera pas terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada